On va faire un live sur le thème de la fatigue, j'espère que vous allez bien. Alors normalement c'est bon, je suis en live. Ok, je teste un nouvel outil en fait sur mon... Ouais, je vois, il y a plein de monde qui arrive. Je teste un nouvel outil là sur mon ordinateur pour avoir du live aussi sur l'ordi. Ça a l'air de fonctionner et du coup j'en profite, on va faire ensemble un live sur Facebook, sur YouTube et sur Insta. En fait l'outil me permet d'aller sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, le tour en même temps. Bon, donc c'est top. Donc j'espère que vous allez bien, hello, hello à tous, salut, salut. Excusez-moi si je ne vous regarde pas sur tous les mêmes écrans parce que sur Instagram je suis sur le fil de mon téléphone. Et là je suis avec la GoPro, avec ma toute nouvelle GoPro. Je vais vous faire plein de vidéos par rapport à ma nouvelle GoPro là et avec ma nouvelle GoPro. Plein de vlogs, ça va être génial. Donc on est parti, on va faire un FAQ, on va faire un FAQ sur la fatigue les amis. J'espère que vous avez la méga pêche. Moi j'ai la méga pêche, je suis trop content. Et puis si vous n'avez pas la méga pêche, si vous êtes fatigué en ce moment, c'est bon, ça tombe bien. Vous êtes au bon endroit parce que vous allez comprendre et je vais vous expliquer les causes de la fatigue. Pas de n'importe quelle manière, je vais vous expliquer les causes de la fatigue d'une manière vraiment holistique, d'une manière vraiment globale. Vous savez comment on fonctionne chez J'alimente ma santé. On aime bien voir les choses de manière holistique et globale. Et si vous êtes un petit peu plus cartésien, on va dire, basé sur ce qui est études scientifiques et vraiment fermé dans le côté science, il n'y a pas de problème. Je pense que vous pourrez vraiment choper des choses intéressantes aussi ici. Mais si vous êtes vraiment bloqué là-dedans et que vous êtes fatigué, allez chez votre médecin, allez chez le pharmacien, prenez du guronzon et puis ça ira. Ok, mais là, on va vraiment aller travailler sur tout ce qui est holistique. Et qu'est-ce que ça veut dire holistique ? Ça veut dire qu'on va travailler sur le corps, on va travailler sur l'état d'esprit. Là, durant, je pense, une petite heure, une demi-heure, une heure, on verra comment ça se passe en fonction de vos questions. Et on va travailler aussi sur l'âme, sur tout ce qui est énergétique et plus subtil. Ok, donc, si vous avez des questions, moi, ce que je vous propose, les amis, c'est vraiment de, si vous avez des questions par rapport à d'autres sujets. Alors, attendez, je suis sur mon outil là. Bam, je fais ça, banner. Ok, et je vais pouvoir, voilà, mettre FAQ, plus jamais fatigué, qui s'affiche. Voilà, comme ça, les gens qui nous rejoignent, ils pourront comprendre c'est quoi le sujet. Ok, donc, si vous avez des questions, si vous avez des questions par rapport à d'autres sujets, les amis, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram. Si vous ne nous suivez pas sur Instagram, allez nous suivre sur Instagram. Voilà, on partage tout notre lifestyle, des astuces, des conseils, des vidéos, tout ça, tout ce qui va bien. Donc, allez nous suivre sur Instagram et vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez en DM. D'accord ? Les DM, c'est les direct messages, messages directs. Et on se fera une joie d'y répondre en vidéo. Et d'ailleurs, là, pourquoi je vous fais ce FAQ ? FAQ, c'est-à-dire quoi ? C'est foire aux questions. Parce qu'on a reçu plein de messages, plein de messages privés sur Instagram, sur la fatigue. Donc, je me suis dit, ok, je viens de finir ma sieste. Et je vais vous faire, du coup, un live là, d'une petite demi-heure, une heure sur la fatigue. Donc, quelles questions on a reçues sur Instagram par rapport à la fatigue ? On a reçu une question, c'était comment faire quand le corps, il nous donne des grosses signes de fatigue ? Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Autre question qu'on a reçue, comment s'écouter pour ne plus aller jusqu'à la blessure ou aller jusqu'à l'épuisement comme ça vient de m'arriver ? Troisième question qu'on a eue sur la fatigue, comment vous faites pour gérer les coups de mou dans votre quotidien ? Donc là, comment vous faites, c'est Céline et moi, à vous voir en vidéo, on dirait que vous êtes toujours à 1000%. Ok, c'était la question, la troisième question. Hello et tout, hello, 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 je vois plein de hello, coucou de cœur sur Instagram. Salut les amis, hello, ça fait trop plaisir de vous voir ici. Ça fait longtemps que j'ai pu faire de live, alors je suis excité à fond. Ok, donc par rapport à ces questions, moi ce que je vous propose, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on aille aller un petit peu vérifier sur les différents points. Moi, je ne suis pas là pour vous donner des solutions toutes prêtes, cuites dans le bec, parce qu'on est tous complètement différents. Et puis, on n'est pas en train de faire un coaching, là, on est juste en train de faire un live. Donc, moi, mon but, c'est de vous donner des pistes. Et puis, comme la question, elle a été posée en troisième question, de vous dire un petit peu ce que moi et Céline, de par nos différences aussi, ce qu'on fait, parce qu'on a un profil différent de ce qu'on fait dans notre quotidien, pour vous donner des pistes. Donc, on va vraiment travailler là-dessus dans ce live, je vais vous donner des petites pistes. Et puis, à vous après de trouver les solutions. Je ne vous connais pas, tous personnellement. Donc, le mieux, c'est vraiment ça, c'est que vous puissiez après faire des expérimentations. Donc, comme je vous le disais, on va travailler sur le corps, sur l'âme et sur l'esprit. Et on va commencer par le corps. La première chose du corps, c'est la nutrition. Première chose par rapport à la nutrition, en quoi la nutrition, ça peut vous fatiguer. La nutrition, ça peut vous fatiguer si vous mangez trop de junk food. Le problème de la junk food, et si votre alimentation, elle est principalement basée sur de la junk food, il n'y a pas assez de vitamines, en fait. Dans la junk food, tous ces aliments, c'est des aliments morts. En fait, il n'y a plus de vie dedans, d'accord ? Donc, il n'y a pas assez de vitamines, il n'y a pas assez d'oligo-éléments, il n'y a pas assez de minéraux, etc. dans la junk food. Donc, ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, c'est qu'en général, les sucres qu'il y a dans la junk food, c'est des sucres de très mauvaise qualité, qui vont vous faire monter la glycémie, qui vont perturber vos hormones, votre insuline. Pareil pour les graisses, c'est des graisses qui sont trans, ce n'est pas des graisses de bonne qualité. Donc, tout ce mélange-là, ce n'est pas génial, et en fait, ça ne va pas donner une énergie optimale à votre corps, d'accord ? Donc, première chose sur la nutrition, peut-être que vous mangez trop de junk food. Peut-être que, voilà, à toi la personne qui nous a posé les questions, certaines des questions, peut-être que tu manges trop de junk food, et du coup, voilà, pas assez de vitamines, etc. Deuxième possibilité par rapport à la nutrition, si vous ne mangez pas assez, bon, je ne vais pas vous faire un dessin, le truc, il est relativement simple, c'est un petit peu comme si vous aviez une voiture, et vous avez envie, voilà, vous prenez votre voiture, vous habitez à Paris, et vous voulez aller à Lyon. Et vous mettez dans votre voiture juste ce qu'il faut, à la goutte d'essence près, l'essence suffisante pour aller jusqu'à Lyon. Vous arrivez à Lyon, bam, la voiture, voilà, elle est presque en panne, mais en fait, vous changez d'avis, vous avez envie d'aller à Nice. Votre voiture, elle ne va pas pouvoir aller à Nice. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Vous allez me dire, avec votre corps, c'est la même chose. Si vous ne mangez pas assez, votre corps, il ne pourra pas vous emmener très, très loin. Donc, il va vous envoyer des signes de fatigue parce que vous ne lui avez pas donné le bon ou suffisamment de carburant. OK ? Donc, peut-être que vous ne mangez pas assez si vous êtes fatigué. Alors ensuite, troisième chose par rapport à la nutrition. Hello, hello, je regarde sur Insta. Salut à tous. N'hésitez pas non plus à me poser des questions sur la fatigue parce qu'après, quand j'aurai un petit peu fini de vous expliquer les différents points, je prendrai certaines de vos questions. S'il nous reste encore du temps et si je m'arrête un peu de parler parce qu'à ce rythme-là, ça va être long. Mais voilà. Mangez en fonction de votre profil. Alors ça, c'est super intéressant. C'est des choses qu'on vous dit tout le temps sur l'ailant de ma santé. Si vous ne mangez pas en fonction de votre profil, il se peut que vous soyez fatigué. Je vais vous donner un exemple par rapport au profil Vata en Ayurveda. Ça va être simple, vous allez comprendre. Imaginons un profil Vata qui a besoin de manger pas mal de lipides et qui a besoin de manger des protéines animales. Voilà. Un profil Vata typique. Il a besoin de manger pas mal de lipides et il ne peut pas se passer de protéines animales. Et cette personne, elle a été sur YouTube. Elle est tombée sur un blog super intéressant et mentalement, avec son gros cerveau de Vata, je sais parce que je suis aussi Vata, donc j'ai un gros cerveau de Vata, cette personne, elle s'est dit quoi ? Elle s'est dit bon, je vais devenir végane et je vais manger sans graisse. Donc le profil de la personne typiquement ce que son corps lui réclame, c'est de ne pas, surtout pas arrêter la protéine animale et de manger suffisamment de lipides. Et elle, mentalement, elle ne va pas écouter son corps. Elle va dire non, 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 je veux être végane et je veux être low fat, donc manger très peu de graisse. Et bien, elle va être fatiguée parce que là, on ne va pas donner le bon carburant à son corps. Je vous ai donné l'image de la voiture tout à l'heure. Et bien là, c'est un petit peu comme si dans ta voiture, dans votre voiture, vous mettez du diesel à la place de l'essence. Et bien, ça ne va pas fonctionner très, très longtemps. OK ? Donc si vous ne mangez pas en fonction de votre profil alimentaire, et bien, ça se peut que ça ne fonctionne pas bien. Et ensuite, quatrième point que je peux vous balancer par rapport à la nutrition, c'est les excitants. On en a parlé dans notre dernière vidéo par rapport à la consommation d'excitants. Ça fatigue énormément les glandes surrénales. OK ? Donc, dites-vous bien que si vous tournez au café, si vous tournez au Monster, si vous tournez au sucre, etc., c'est des excitants qui vont en fait faire en sorte qu'ils vont trop en fait fatiguer votre organisme. Donc, sur le court terme, ça peut être intéressant d'en consommer si vous avez besoin d'un gros coup de boost. Mais en fait, sur le long terme, à chaque fois que vous allez prendre un café, à chaque fois que vous allez boire un Red Bull, à chaque fois que vous allez consommer du sucre pour avoir de l'énergie, du sucre industriel raffiné, eh bien, ça va épuiser petit à petit vos réserves. Voilà, cette image-là, vous pouvez la voir. À chaque fois que vous consommez un de ces excitants, ça va petit à petit péter votre réserve, on va dire, d'énergie sur le long terme. Et un jour, vous allez vous retrouver complètement à plat. Ça va fatiguer vos glandes surrénales, tous ces excitants, parce que ce n'est pas des excitants, ce n'est pas une énergie qui est naturelle. OK ? Donc, vraiment, si vous êtes fatigué, que vous tournez au café, que vous êtes épuisé, que vous êtes rincé, et que vous avez vraiment besoin de café pour commencer la journée, posez-vous des questions et voyez, pour peut-être diminuer votre consommation, adapter les choses, changer la nutrition, changer des choses. Comme je vous dis, il n'en est pas là pour vous apporter vraiment des énormes solutions, mais juste pour vous remettre des choses en question par rapport à ce que vous faites déjà. OK ? Donc voilà, ça, c'était pour la nutrition. Maintenant, toujours par rapport au niveau du corps, je voulais vous parler de la condition physique. Ça, c'est super important. En gros, c'est ton fitness. C'est votre fitness, ta condition physique, qui sont à la ramasse. Tu vois, si tu es tout le temps fatigué et que tu es vraiment très sédentaire, tout est normal. En fait, avec le temps, notre condition physique, avec l'âge, etc., si on ne l'entretient pas, et même si on l'entretient, elle dégénère un petit peu. Et il y a un cercle vicieux qui va s'installer avec les années, du genre, je me repose de plus en plus parce que je suis fatigué, vu que ma condition physique, elle n'est pas au top. Donc, j'en fais de moins en moins. Du coup, je suis capable d'en faire de moins en moins. Et ma condition physique, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle va baisser de plus en plus. Vous voyez le truc, c'est vraiment le cercle vicieux. Notre condition physique, on en fait de moins en moins. Notre corps, il devient de moins en moins fort. Et puis du coup, on se repose de plus en plus. Et puis le corps, du coup, vu qu'on se repose de plus en plus, il devient de moins en moins fort, etc., etc. Et on se retrouve complètement en raplapla, à plus avoir d'énergie. On ne peut même plus du coup remonter sa condition physique. Ça devient très compliqué. Donc ça, pour rappel, le corps, c'est vraiment une machine formidable. Mais par contre, cette machine formidable, elle s'adapte avec l'effort. Notre corps, il aime faire preuve de résilience. Et plus notre corps, il va rester dans des zones de confort, dans sa petite zone de confort, plus notre corps, moins notre corps, il va s'adapter à son environnement. Et plus il va dépérir. En fait, je vous renvoie sur la loi de l'hormèse. Je ne sais pas si vous connaissez cette loi. Je vous la récite. En gros, tout organisme vivant qui est exposé à un stimulus stressant, ne dépassant pas sa capacité d'adaptation, bien sûr, voit cette dernière s'améliorer lors de la phase de repos qui suit. OK ? Ça veut dire quoi ? C'est comme avec le sport. C'est exactement la même chose. Si vous voulez avoir un corps musclé, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez aller pousser des poids. Vous allez aller pousser de la fonte. Et je schématise, mais il va y avoir une déchirure musculaire. Et votre corps, il va comprendre, il va se dire, oh là là, là, mon muscle, il a souffert. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans les prochaines semaines ? Qu'est-ce que je vais faire dans les prochains jours ? Je vais le renforcer. Je vais le renforcer pour que la prochaine fois que Jean-Pierre, Marie, etc., me demandent de faire cet exercice, me demandent de faire ce mouvement, eh bien, j'ai les ressources. Donc, la musculation, c'est vraiment un super exemple. C'est pour ça que si vous allez dans une salle de sport, les premières semaines, ce sera difficile. Et si vous continuez, vous continuez, vous continuez au fil des mois, eh bien, vous allez être capable de pousser beaucoup plus lourd. J'invente rien, vous l'avez sûrement tous expérimenté. OK ? Donc, en gros, c'est cette loi de l'hormèse, on peut appeler ça comme ça, qui nous permet justement, qui permet au corps, avec sa résilience, de pouvoir s'adapter. Et si on ne fait pas ça, si on ne fait pas cet effort et qu'on reste dans le confort et à ne faire aucun effort, eh bien, on va dépérir et on va avoir une condition physique dans les chaussettes et on va être tout le temps fatigué. Donc, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Faites du sport, allez courir, mettez les baskets, portez des poids. C'est vraiment super important. C'est la vie. Alors, attention les amis, attention, attention. Il peut y avoir l'effet inverse. Attention aussi au sur-entraînement. D'accord ? Faites, ne tombez pas dans le piège du trop de sport parce que ça aussi, c'est des choses qu'on voit régulièrement. Il y a deux choses par rapport au sur-entraînement et à la fatigue par rapport à l'entraînement. Il y a le vrai sur-entraînement du sportif, de l'athlète. Ça, honnêtement, j'en vois très rarement, j'en côtoie très rarement. Il faut vraiment pousser la machine. D'accord ? Pour tomber là-dedans. Par contre, ce que je vois beaucoup, c'est des gens qui vont s'entraîner mais qui ne vont pas manger assez. D'accord ? Donc là, on n'est pas du tout dans du sur-entraînement. On est juste dans une forme de restriction alimentaire au final. De restriction, mais qui n'est pas vraiment faite par l'alimentation. C'est le déficit que l'on crée par le sport qui est trop important. D'accord ? Donc là, c'est je m'entraîne trop par rapport à la nourriture que j'apporte, par rapport au carburant que j'apporte à mon organisme, ce qui entraîne de la fatigue. Donc là, il y avait la troisième question qui nous avait été posée par rapport à nous. Ok ? Par rapport à nous et comment on fait pour déborder d'énergie, etc., etc. Donc là, je vous donne un petit tip que nous, on utilise. Alors là, il y a un livre que je vous recommande. C'est un petit peu un livre par rapport à l'entreprenariat et bien sûr, c'est en anglais. Il y a beaucoup de livres sur l'entreprenariat qui sont géniaux mais qui sont en anglais. Ce livre, il s'appelle Peak Performance et il y a une phrase que j'adore dans ce bouquin. Ça s'appelle, à un moment, il explique l'auteur et il dit Growth égale reste plus stress. Donc, je vous traduis en français, ça veut dire croissance égale repos plus stress plus action. Donc, c'est un petit peu la loi de l'hormèse que je vous ai expliqué. Si vous voulez avoir plus d'énergie, si vous voulez avoir un processus de croissance dans un domaine et par exemple dans la santé, il va falloir mettre de l'action, faire des choses mais aussi se reposer. Donc, le processus de repos, il est super important et pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, nous, on se repose énormément et on a inséré des processus de repos dans nos phases d'entraînement et dans nos cycles d'entraînement. De ce fait, on n'est jamais pris au dépourvu. Ok ? Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on agence les choses, comment j'agence les choses dans le training de Céline. On avait aussi des questions par rapport à ça sur Instagram. Céline, comment tu agences ton training ? Pierre, comment tu agences ton training ? Donc, je vais répondre à cette question et j'en profite. Donc, comment on agence nos trainings avec Céline ? C'est très simple et c'est grâce à ça qu'on n'est jamais fatigué et qu'on peut s'entraîner tous les jours quasiment de la semaine sans être épuisé, sans péter en vol comme beaucoup de personnes le font. Donc, en fait, voilà, ce que je vous disais, on n'est jamais surpris. Comment on organise ça ? On fait deux mois d'entraînement intensif. Ok ? Donc, on fait un cycle de deux mois à chaque fois et une fois qu'on a terminé ce cycle de deux mois, on se repose une semaine. Mais quand je dis on se repose une semaine, on fait les grosses locks. D'accord ? On se met au lit le matin, on se réveille, on déjeune, on va au lit. Allez, on va marcher peut-être un tout petit peu, mais on re-saute dans le lit, on se fait des câlins et on se met une série, on se met un film, on se met des trucs. Nous, on adore les séries des années 80, 90, on se rematte tous les roquis, voilà, et on ne branle rien. D'accord ? Une fois tous les deux mois, une semaine tous les deux mois, tous les matins, on se repose après avoir dormi. Ok ? Donc, deux mois intensifs, comment on les agence ces deux mois intensifs ? Eh bien, c'est simple, on les décompose en un mois, un mois, et au sein de ce un mois, on fait trois semaines relativement intenses, donc 21 jours. Donc là, voilà, tous les matins, soit on fait de la muscu, soit on fait du crossfit, soit on fait de la course à pied, soit on fait du yoga dynamique, soit on va marcher, soit on fait de la randonnée, voilà, on voit ce qu'on a envie de faire et au sein de ces trois semaines, au sein de ces quatre semaines, après, on prend une semaine de repos, une semaine de ce qu'on appelle du deload, où on va beaucoup moins s'entraîner, on va vraiment s'entraîner cool cool pépère, voilà, donc on a trois semaines intensives, une semaine un peu repos, où on va beaucoup moins taper dans l'intensité, on repart pour trois semaines intensives, en général, on se fait un petit truc, une bonne rando ou une bonne sortie, et là, on lâche complètement les manettes et on fait une semaine de repos complète, à rien foutre, sous la couette, et de ce fait, nous, on a trouvé l'équilibre qui nous convient comme ça, on n'est jamais fatigué, on n'a jamais de fatigue physique par rapport au sport, et ça, c'est génial, et je peux vous dire que moi, avant, je ne faisais pas ça, Céline, avant, elle ne faisait pas ça, et on arrivait à chaque fois, au bout de deux, trois mois, on était épuisé, on était crevé, et en fait, on arrêtait le sport un petit peu, comment je peux dire ça, contre notre volonté, en fait, c'était notre corps qui nous envoyait tellement de signaux qu'on était obligé d'arrêter, et ça, on l'a pu depuis qu'on coupe un peu l'herbe sous le pied à notre corps et qu'on a compris les leçons du passé. Voilà, par rapport à la condition physique, épique que je vous partage par rapport à la condition physique. Ensuite, je voulais vous parler, on est toujours dans la sphère du corps, on va, je vais vous parler du repos. Le repos, c'est vraiment super important, et moi, dans mes accompagnements, c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps, et je vais vous poser une question, si vous êtes confronté à la fatigue, peut-être que ça va vous parler, là, en ce moment, à chaque fois qu'il y a une de mes élèves, ou un de mes élèves, qui me dit, Pierre, en ce moment, je suis fatigué, etc., toutes les questions-là qui m'ont été posées, la première chose que je pose à chaque fois, c'est, ok, t'es fatigué, ah ouais, je suis vraiment fatigué, je suis puiser, etc., et là, je demande, est-ce que tu as pensé à te reposer ? Et je peux vous garantir que dans 75% des cas, la personne, elle me dit, non, c'est bête, ah, ben non, j'y avais pas pensé, c'est-à-dire qu'on est fatigué, on tire sur la corde, on en fait plein, on en fait plein, on en fait plein, on en fait trop, on est sur tous les fronts, et on ne pense même pas à se reposer, c'est con, mais je vous jure que dans notre société, et par expérience, je peux vous le dire, avec mes élèves, la plupart du temps, ils me disent, ben non, c'est vrai que j'ai pas pensé à prendre du temps pour moi, j'ai pas pensé à me prendre un week-end pour moi, et me foutre sous la couette, et rien foutre, ok, il y a même des gens, ça fait 5, 10, 15, 20 ans des fois qui me disent, j'ai pas eu de temps pour moi depuis 20 ans, et du coup, avec les coachings, avec les accompagnements, ben on les force un petit peu, allez, va te prendre un week-end, et puis ça se passe super bien, et ça fait un bien fou, ok, donc il faut bien comprendre une chose, c'est un petit peu la même chose que je vous disais tout à l'heure par rapport à la loi de l'hormèse et tout ça, c'est super important de se reposer, ok, de prendre du repos, il faut bien comprendre que le système nerveux, il fonctionne un petit peu comme un interrupteur, donc vous avez le système nerveux qui est, qui a en fait deux côtés, donc un côté c'est allumé, un côté c'est éteint, un côté c'est on, un côté c'est off, c'est aussi simple que ça le système nerveux, donc vous avez le système nerveux sympathique, qui est plutôt actif, et vous avez le système nerveux parasympathique, qui est en mode repos, c'est aussi simple que ça, sauf que le problème, c'est que dans notre société moderne, les gens ne savent même plus se reposer, donc ils ne savent même plus passer en mode parasympathique, ok, donc c'est con, mais on est jusqu'à 23h, minuit devant nos séries, on est devant notre smartphone, à regarder les trucs, ah oui ça c'est sympa, c'est génial, on se repose très peu, entre les moments de battement dans nos vies, s'il y en a, on ne se repose pas, donc ça c'est vraiment grave de jamais se mettre en mode parasympathique, pour ceux qui sont là sur le live depuis le début, vous m'avez entendu dire, qu'est-ce que vous m'avez entendu dire ? Je viens de faire une sieste, et ouais, je viens de faire une sieste, tous les après-midi, de 13h à 13h30, je fais une sieste, voilà, personnalisée, un peu spécifique pour moi, et je sais, j'ai appris, je connais, comment mettre mon système nerveux en mode parasympathique, et coucher net, en très peu de temps, et comment, en 20 minutes, j'arrive à gagner jusqu'à 4 heures de sommeil, d'accord ? Si vous connaissez un petit peu tout ce qui est yoga nidra, yoga, etc., vous pouvez vous former à ça, et en très peu de temps, en une vingtaine de minutes, j'arrive à me reposer comme si j'avais dormi 4 heures, et avoir la pêche comme si j'avais dormi 4 heures. Alors, je ne sais pas si vous avez des animaux, si vous avez des chiens, si vous avez des chats, etc., ou si vous regardez les animaux dans la nature, mais c'est un petit peu, ils fonctionnent comme ça, ils arrivent très facilement à passer du système nerveux sympathique au parasympathique, et vice-versa, et ils arrivent très facilement, moi, mon chien, il est comme ça, nos chiens, ils sont comme ça, ils dorment, ils sont sur le canapé, ils sont en mode, je couche nette et tout, et je leur dis, on va promener, et bam, ils sautent comme des piles électriques, et bam, 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 ils vont courir. Nous, dans notre société moderne, on a énormément de mal à faire le switch, et c'est vraiment dommage, donc ça, je vous encourage vraiment à le faire. Si vous êtes confrontés à de la fatigue, n'hésitez pas à apprendre, à activer votre système parasympathique pour pouvoir vous reposer très facilement. Ok ? Donc, par rapport à ça, repos, il faut comprendre déjà ce que c'est, avant de parler de repos, ce que c'est la fatigue, les amis. Ok ? C'est quoi la fatigue ? Ce n'est pas un truc qui est grave. Ce n'est pas grave d'être fatigué. Ok ? C'est tout à fait normal. Il faut lâcher du lest par rapport à la fatigue parce que moi, je vois beaucoup de personnes qui viennent nous voir « Je suis fatigué, c'est grave, pourquoi je suis tellement fatigué ? J'en peux plus d'être fatigué. » En fait, ce n'est pas grave. D'accord ? Il n'y a pas de problème. C'est juste un signe de ton corps qui te dit qu'il y a des choses que tu fais qui te fatiguent ou qu'il y a des choses qui ne lui conviennent pas. En fait, la fatigue, c'est un symptôme du corps. Donc, il y a vraiment toute une phase d'acceptation à faire par rapport à la fatigue. Il y a aussi une phase d'acceptation à accepter de ne rien foutre. Accepter d'être un gros feignant. Quand vous êtes en mode parasympathique, vous êtes un gros feignant. Vous vous foutez dans votre lit, sous la couette et vous ne foutez rien le temps que ça aille mieux et puis c'est réglé. Il n'y a pas de problème. C'est OK. C'est OK de dormir. C'est OK de se reposer. C'est OK de méditer. Pour ceux qui font du yoga, vous allez faire Shavasana, c'est la posture couchée. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe de vulnérabilité. C'est humain. Pas de problème. OK ? Donc vraiment, première chose, c'est d'accepter sa fatigue mais ensuite, comprendre que c'est un symptôme. C'est un symptôme, une information que notre corps, il nous envoie. OK ? Sauf que le problème avec la fatigue, c'est que elle n'est ni bien ni mal. Elle est neutre, la fatigue. Elle ne résout pas le problème dont elle est la cause. Donc, je vois beaucoup de gens qui en veulent à la fatigue. Mais wesh, allô ? Ta fatigue, elle est gentille en fait. Ta fatigue, c'est ta meilleure copine. Ta fatigue, aime-la. Aime ta fatigue. Elle t'envoie une super info. C'est juste quelque chose qui te protège en fait, qui te dit « Oh là, il y a une limite que tu es en train de franchir. » Si on n'avait pas la fatigue, on ferait quoi ? On irait courir jusqu'à l'épuisement et on mourrait tous d'épuisement. Donc non, la fatigue, embrassez votre fatigue, gratitude à la fatigue parce qu'elle est là pour vous prévenir. Par contre, le vrai problème, comme je le dis souvent en coaching, le problème n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est ce qui déclenche la fatigue. Et c'est là-dessus que vous devez travailler. C'est là-dessus que tu dois travailler. Si ça fait 10 ans que tu es fatigué, je te donne un exemple, je vous donne un exemple. Si ça fait 10 ans que vous êtes fatigué parce que vous ne mangez pas assez, parce que vous êtes en restriction calorique, parce que vous avez peur de grossir, ça ne sert à rien de râler sur la fatigue. Il faut bouffer. Ok ? C'est aussi simple que ça. La fatigue, elle n'est pour rien. Il faut juste manger. Ok ? Deuxième exemple que je peux vous donner. Si ça fait 10 ans que vous êtes fatigué parce que vous n'avez pas votre job, ça ne sert à rien de râler sur la fatigue et de dire au secours, la fatigue, c'est de la mer, pourquoi je suis fatigué, blablabla, blablabla. Changer de job. Le vrai problème, il est là. Ce n'est pas la fatigue, le problème. C'est ce qui la provoque. Comme je le disais, ça, vous pouvez bien vous l'encadrer dans votre tête. La fatigue ne résout pas le problème dont elle est la cause. Ok ? On va rester sur le corps et puis on va parler d'un truc un peu sympa par rapport au corps pour conclure sur le corps. Alors ça, c'est un truc à la con. Pareil, c'est avec l'expérience que je l'ai compris quand on accompagne des gens, etc. C'est vrai que c'est des questions qu'on ne se voit trop poser. Maintenant, je les pose, je n'ai plus en afflux parce que je sais que ça joue énormément. C'est l'énergie sexuelle. Ok ? Attention, instant hot. D'accord ? Et la question que je pose, voilà, ça m'est souvent arrivé, j'avais des hommes que j'accompagnais, que je coachais et j'essayais tout. Donc, ils mangeaient suffisamment, ils faisaient du sport, ils remontaient leur métabolisme, on travaillait sur tout ce qui est énergétique, etc. Ils faisaient du yoga, blablabla, la totale et ils étaient toujours fatigués. Donc, au bout d'un moment, j'en ai marre et je leur ai posé la question, je leur ai dit mais tu te masturbes combien de fois par semaine ? Je suis allé cash dedans. Et souvent, ce qui ressortait, c'était du genre je me masturbe deux, trois, quatre fois par jour. Ok ? Forcément, quand on n'utilise pas son énergie sexuelle de la bonne manière et qu'on gaspille son énergie sexuelle, forcément, ça fatigue, ça peut épuiser. Ok ? Donc, tout ça, je ne vais pas vous en parler en l'en large et en travers. Si vraiment, ça vous intéresse, tout ce qui est sexualité, etc. On avait fait une formation avec ma chérie que vous pouvez retrouver sur notre site qui s'appelle le couple 2.0 et on explique comment justement avoir une belle énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, il faut bien comprendre que c'est lié à notre créativité. Ok ? Donc, si vous ne savez pas comment gérer votre énergie sexuelle et que vous la gaspillez, que vous la dilapidez, il n'y a pas que avec la masturbation, bien sûr, il y a d'autres moyens de laisser s'échapper son énergie sexuelle, et bien votre créativité, elle va être pourrie. Ok ? Votre créativité, dans votre travail, vous allez avoir une panne de créativité que vous allez pouvoir associer à de la fatigue et vous dire « Ah, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué ». Non, en fait, c'est juste que votre énergie sexuelle, elle reste dans vos chakras du bas, dans le chakra racine et elle ne circule pas suffisamment au sein de tous vos centres énergétiques. Vous ressentez ça comme une fatigue, mais en fait, c'est l'énergie sexuelle qui ne circule pas. Donc, vous avez tout ce qui est aussi par rapport au yoga, par rapport au tantra, qui peuvent vous aider à mieux vous servir de votre énergie sexuelle. C'est une énergie absolument magnifique. C'est l'énergie de la transformation, de la transmutation. C'est une énergie extrêmement puissante et elle est liée à votre créativité. Voilà pour la sphère sur le corps. Je pense que je vous ai tout dit. On va parler maintenant de la sphère de l'esprit. Là, on a parlé du corps. On va monter un petit peu en conscience. On va monter dans la tête. Donc, moi, je vous balance quelques informations au niveau de l'esprit. Il y a tout un tas de trucs. C'est l'histoire d'une vie. D'accord ? Si vous voulez travailler sur votre état d'esprit et si vous voulez gagner en énergie, forcément, vos pensées, ce qu'il y a dans votre tête, ça joue énormément. Ok ? Tout, absolument, tout est lié. Je vous donne quatre bouquins si ça vous intéresse. Pour moi, c'est vraiment des super livres que vous pouvez lire pour changer votre état d'esprit. Et surtout, c'est des livres qui m'ont permis à moi et à Céline de gagner énormément en énergie. Donc, je vous donne ces bouquins. Mais attention, avant que je vous les donnez, vous allez peut-être me dire « Ah, mais je le connais celui-là. Je l'ai déjà lu. Ah oui, mais je l'adore. Il est trop génial. » C'est cool. C'est top. Super. Mais on s'en fout. L'idée, quand vous lisez les livres que je vais vous donner, c'est d'appliquer les choses qu'il y a dedans. Ce n'est pas juste « Je le lis. Ah ouais, il est sympa. Puis, je le laisse dans mon armoire et puis, je n'applique rien. » Lire un livre, c'est bien. Mais il faut aussi sortir de la surconsommation. Voilà, aujourd'hui, on a des centaines de livres. Il faut appliquer ce qu'il y a dans les livres. Sinon, ça n'a rien de lire. Ça reste dans le mental et vous n'allez pas avoir de changement. Il y a des gens que je crois, ça fait 20 ans qu'ils font du développement personnel. Ils ont lu 1000 bouquins et ils ont toujours au même point. OK ? Ou ils font des ronds. OK ? Ils reviennent toujours au même point. OK ? Donc, 4 bouquins qui sont vraiment énormes et qui m'ont changé la vie parce que j'ai appliqué les choses qu'il y a dedans. Le premier, c'est le manuel d'Epic-Tet. OK ? Le manuel d'Epic-Tet. D'Epic-Tet, c'est un livre qui a 2500 ans. Donc, valeur sûre. Le deuxième, c'est les 4 accords Toltec que vous pouvez lire. Je pense que vous connaissez. Le lire, c'est facile, mais appliquer, je peux vous garantir qu'appliquer les 4 ou les 5 accords Toltec dans votre quotidien, c'est loin d'être facile. Troisième livre que j'ai adoré et je vais vous expliquer pourquoi quand je vais vous parler de l'esprit, de l'état d'esprit, comment le changer, c'est plus malin que le diable de Napoléon Hill. Et le dernier livre que vous pouvez acheter, ça, c'est le meilleur, alors vraiment le meilleur livre, c'est notre livre qui s'appelle Réfléchissez et devenez mince. Donc, on ne parle pas du tout de nutrition dans ce livre, c'est que du mindset. Donc, voilà, si vous êtes confronté à des problématiques par rapport à votre poids et que vous voulez changer votre état d'esprit, etc., notre livre, il est génial pour ça et il y a plein d'exercices pratiques. Donc, au niveau de votre esprit, qu'est-ce qui vous plombe, qu'est-ce qui vous fatigue au niveau de votre esprit, une des choses vraiment importantes, c'est quand on porte un masque social, quand on ne joue pas sa note, quand on n'est pas aligné avec qui on est vraiment, eh bien, ça nous pompe de l'énergie, ça prend une énergie faramineuse, énorme, de porter un masque au quotidien, pas les masques en papier, quoique, c'est un peu pareil, mais de porter un masque social et en gros, de ne pas être qui on est, de ne pas jouer sa propre note. C'est vraiment horrible. Je peux vous en parler parce que moi, je l'ai fait, je l'ai fait pendant les 25 premières années de ma vie. Pour rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été militaire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais militaire ? J'ai démonté des armes, j'ai gueulé sur des gens, sur des nouvelles recrues, j'ai été faire des champs militaires, j'ai fait des, comment on s'appelle, je ne me rappelle même plus, des défilés, voilà, j'avais un képi sur la tête, un famas dans la main et ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi, ce n'était absolument pas moi. Je portais un masque social pour X, Y, Z, raison et ça me prenait une énergie folle. Qu'est-ce que j'ai fait après l'armée ? J'ai été travailler dans le bâtiment. Je ne sais pas si vous rendez compte, moi, bricolage, moi, ce n'est pas mon truc. Céline, elle bricole mieux que moi. Vous voyez un petit peu le niveau et donc, je suis allé travailler sur des chantiers, j'ai monté des fenêtres, j'ai fait de la plomberie, voilà, pour X, Y, Z, raison. J'ai essayé de rentrer dans ce moule mais ce n'était pas moi. J'ai vendu des costumes haut de gamme, etc. Ce n'était pas moi. Je mettais un masque, j'étais complètement épuisé, je tournais au café, je tournais au sucre, je tournais à l'alcool pour me stimuler parce que sinon, j'étais complètement cuit, fatigué, rincé. Donc, quand vous portez un masque social, quand vous n'êtes pas vous-même, quand vous ne jouez pas votre note, votre magnifique symphonie, vous allez être épuisé. Si vous gardez tout à l'intérieur, que vous ne dites rien, que vous gardez des casseroles, que quand vous marchez, ça fait du bruit tellement vous avez des casseroles qui vous collent derrière, que papa, vous en voulez à papa, vous en voulez à maman, vous en voulez à vos cousins, vous en voulez à toute votre famille, vous en voulez à vos profs et à vos enfants parce que des fois, ils sont chiants à votre chien, à votre mari, à votre conjoint, mais que vous gardez tout ça à l'intérieur de vous, ça vous prend une énergie incroyable. Ça vous prend vraiment de l'énergie et donc, il faut vraiment sortir tout ça, faire de la libération émotionnelle, sinon ça va vous plomber énormément votre énergie. Ok ? Troisième chose qu'on peut voir par rapport à l'état d'esprit, ça va être simple, c'est votre entourage qui ne vibre pas par rapport à la même fréquence que vous. Ton entourage, il ne vibre pas par rapport à la même fréquence que toi. Ok ? Donc, c'est simple, c'est des personnes qui vous entourent, entre guillemets, qui ne sont pas, on va dire, adaptées à qui vous êtes. Ok ? Et ça va vous plomber de l'énergie. Donc moi, je peux vous donner des exemples. Vous nous avez demandé, vous nous avez posé des questions, mais comment vous faites pour être à 1000% tout le temps ? Ben voilà, je vous réponds. Moi, quand je vais chez ma mère, quand je vais voir ma mère, quand je vais voir dans de la famille, quand je vais chez des parents, je baille. Jamais dans mon quotidien, vous pouvez demander à Céline, Céline, c'est pareil, on ne baille jamais. Ça ne m'arrive jamais de bailler. Franchement, ça ne m'arrive jamais, sauf quand vraiment, je passe sur mon système parasympathique, je suis en yoga, blablabla, mais sinon, je baille jamais. Je passe 5 minutes chez ma mère, maman, je t'aime, mais tu le sais, je te le dis à chaque fois. Ça me fatigue énergétiquement, ça me plombe. Voilà, parce que je dois m'adapter à leur fréquence, m'adapter à leur vibration et ça me fatigue énormément. Ok ? Donc, je vais chez des tontons, je vais chez des tatas, machin, j'y vais le moins possible, je les appelle, hello, coucou, ça va, mais c'est tout. Ok ? Donc ça, c'est vraiment des super signes, des super symptômes aussi qui peuvent vous alerter, vous dire, est-ce que votre entourage est vraiment dans le même délire que vous, dans le même état d'esprit et sur la même longueur d'onde, comme on dit souvent. Et si vous avez un entourage qui est complètement différent de vous, des amis qui sont complètement différents de vous, par exemple, que vous avez des amis qui sont tous alcoolo, qui adorent fumer, faire la teuf et aller bouffer au restaurant et que vous, vous êtes quelqu'un qui aimez le sport, vous êtes une personne saine, eh bien, vous n'allez pas vibrer sur la même fréquence. Alors, je ne dis pas que c'est mal, on peut très bien avoir des amis comme ça, fréquenter un petit peu, mais si vous êtes tout le temps avec des personnes qui vivent différemment, ça va vous plomber. C'est comme ça. OK ? Quatrième chose que vous pouvez modifier au niveau de votre attitude, au niveau de votre état d'esprit, c'est arrêter de vous focaliser sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ça, ça vous plombe, mais ça vous plombe dans un truc de fou. Si vous êtes tout le temps en train de penser au passé, au futur, à ce que les gens, ils pensent de vous, mais vous ne pouvez rien faire par rapport à ça. Vous ne pouvez pas changer le passé. Vous n'êtes pas Marty McFly, il va dans sa voiture là pour aller dans le temps et vous changez le passé. Ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Donc, à quoi ça sert de penser à l'éventualité que le passé pourrait changer ? Ce n'est pas possible. Donc, pourquoi y penser ? Pourquoi dépenser de l'énergie ? Pourquoi user notre système nerveux à des bêtises pareilles ? Voilà, on se focus sur le moment présent, on se focus sur ce que je peux contrôler et qu'est-ce que je peux contrôler ? C'est mes pensées, c'est mes paroles, c'est mes actions et c'est mes décisions. Voilà, il y a quatre trucs que vous pouvez contrôler. Mes pensées, mes paroles, mes actions, mes décisions et point barre. Tout le reste, vous n'y pensez pas. Ça vous pompe de l'énergie pour rien, que dalle, peanuts, ça ne sert à rien. Ok ? Et le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est pour ça que je vous ai parlé du livre Plus malin que le diable de Napoléon Hill, c'est les peurs. En gros, moi, j'ai répertorié à peu près avec tous les bouquins que j'ai pu lire, mon expérience, les coachings et tout, neuf grandes peurs que les humains ont en eux et qui leur plombent une énergie incroyable. Donc, je ne vais pas vous dire toutes les peurs, je vous en balance quelques-unes. Il y a par exemple la peur du regard des autres, la peur du manque, la peur de l'échec, la pire de toutes les peurs et c'est cette peur-là qui est vraiment affrontée en tout dernier pour se libérer de toutes les autres, c'est la peur de la mort. Donc, pourquoi les peurs, ça vous fatigue ? Parce que plus vous allez être dans la peur, plus vous allez amener de la rigidité dans votre esprit et dans votre système émotionnel et plus vous allez être rigide, moins vous allez être fluide, moins vous allez être souple. Alors que si vous vous dirigez vers l'amour et bien il va y avoir plus de fluidité et plus il y a de fluidité dans votre corps, plus l'amour et plus l'énergie elle va circuler. Ok ? Donc les peurs, elles vont vraiment, qu'est-ce qu'on dit de la peur ? La peur me paralyse. Ok ? Quand on est paralysé, on n'a pas d'énergie. Ok ? Donc libérez-vous, faites un travail au niveau de votre esprit pour vous libérer de la peur, peur du regard des autres, peur d'échouer, peur de la mort et toutes ces peurs. Moi, j'en ai comptabilisé neuf et c'est vraiment le travail de toute une vie. Sachez qu'on a tous des peurs, on est tous, on vit tous une bataille intérieure par rapport à nos peurs et on fait tous de notre mieux et le travail de chaque être humain sur cette planète, c'est justement de se libérer de ses peurs. Sinon, vous allez être plombé au niveau de votre énergie. Donc regardez où elles en sont vos peurs. Il y a plein d'exercices comme ça. Nous, en coaching, on fait plein d'exercices justement pour aider les personnes à se libérer de leurs peurs. Vous pouvez aussi faire des séances de libération émotionnelle pour vous libérer de vos peurs. Voilà, on en a terminé avec l'esprit. Donc on a parlé du corps, de la nutrition, du sport, etc. On a parlé de l'esprit avec le développement personnel, l'état d'esprit, etc. Je vais terminer très brièvement là-dessus. Mais pour moi, c'est un truc qui est vraiment super important. La troisième question, je vous le rappelle, c'était comment vous faites pour être tout le temps plein d'énergie, jamais fatigué. Donc attention, on est très souvent fatigué. C'est juste qu'on accepte tellement cet état de fatigue qu'on saute, Céline et moi, dans le lit, on fait des câlins, on se met en mode pas sympathique, on fait un gros dodo et on laisse vraiment le corps se régénérer et après, on a une méga patate. Et le dernier point sur lequel on travaille, c'est le plan de l'âme. C'est le plan de l'énergie, c'est le plan de tout ce qui est monde invisible. Ok ? Donc ça, c'est vraiment super important les amis de le faire. Moi, personnellement, je le fais depuis 2012, voilà, depuis que je suis tombé dans tout ce qui est soins énergétiques et depuis que j'ai fait mon tout premier soin énergétique qui était la reconnexion d'Eric Pearl. C'était magnifique, c'était magique. Et depuis que j'ai fait ce soin énergétique, c'est ça qui m'a permis entre autres à l'époque d'arrêter l'alcool, d'arrêter les soirées, de me reconnecter à qui j'étais vraiment, d'avoir une hygiène de vie saine, de faire du sport, etc., etc. Alors qu'avant, je traînais ma carcasse, j'étais aux antidépresseurs, je faisais quelque chose que je n'aimais pas et j'étais au fond du trou. Ok ? Donc, c'est ce premier soin énergétique qui m'a fait comprendre qu'il y avait un monde invisible qui m'a permis de reconnecter à ça. Malheureusement, bien souvent, c'est quand on est vraiment dans la souffrance ou dans la maladie qu'on se connecte à ces énergies-là et qu'on essaye de voir des choses un petit peu plus loin que ce qu'on voit au bout de notre nez. Donc voilà, monde invisible, tout ce qui est domaine de l'âme et de l'énergie, comment on fait au quotidien pour ne pas être plombé ? Eh bien, moi, c'est simple. Au quotidien, qu'est-ce que je fais ? Je me réveille très tôt. Ok ? Je me réveille très tôt le matin, je suis réveillé à 5 heures et je vais faire mon yoga, mais pas que. Je vais faire de la méditation et je vais aussi faire ce qu'on appelle de l'auto-traitement en Reiki. Le Reiki, vous pouvez y aller, c'est vraiment, moi, je vous donne mon avis, une énergie que je trouve blanche, une énergie que je trouve très neutre et une énergie qui n'est pas plombée, contrairement à certains trucs un peu New Age ou certaines religions. Moi, je ne suis pas du tout fan des religions parce que je trouve qu'elles nous font aller chercher les solutions ailleurs qu'en nous-mêmes, alors que toutes les solutions sont à l'intérieur de nous. Donc moi, ce que j'aime beaucoup avec le Reiki, c'est que ça reste neutre. Le yoga, c'est pareil, si on ne le fait pas en mode New Age, perché, ou qu'on va trop dans les délires de la religion hindoue, etc. Le yoga, si on le fait juste pour le mouvement et l'union et la respiration et l'union qu'il y a entre notre âme et notre corps, c'est vraiment puissant. Donc voilà, tous les matins, moi, c'est mes petits rituels, mes petits rituels de purification, de protection. Céline, elle maîtrise aussi tout ce qui est radiesthésie, donc au pendule, on regarde notre énergie, où est-ce qu'elle en est, est-ce qu'on est haut en énergie, est-ce qu'on n'est bas en énergie et c'est vraiment puissant et je peux vous le dire pour l'avoir testé, retesté, retesté, etc. dans notre quotidien. Quand je suis fatigué, quand je me sens mal, quand je ne me sens pas bien pour x, y, z raison, le pendule, à chaque fois, il me dit t'es bas et quand je suis plein d'énergie, le pendule, il me dit t'es haut. Donc on fonctionne pas mal avec tout ça et ça, c'est vraiment super important. à toi de voir, à vous de voir ce qui résonne chez vous, on est tous complètement différents et encore plus dans ce domaine-là, dans le domaine de l'âme. Donc allez vérifier, allez regarder, allez vous amuser, allez vous éclater. Tiens, je fais telle chose, est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je me sens en énergie ? Est-ce que je suis fatigué ? Et voilà, et vous commencez à faire votre tambouille. Nous, ce qui fonctionne bien chez nous, c'est tout ce qui est yoga, reiki, ça marche bien et tous les matins, on fait nos rituels. Moi, en tout cas, je passe une demi-heure à me protéger, à me réaligner, à méditer, histoire de me mettre bien sur le plan de mon énergie. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les amis, je ne sais pas si vous le ressentez aussi comme ça, mais ça, c'est super important. On est vraiment, je passe pour un truc un petit peu, je descends un peu, mais voilà, je dois vous en parler. On vit dans un monde qui est un peu dark, OK ? On est gouverné par des gens qui sont très sombres, surtout là, avec ce qui se passe, on le voit vraiment, c'est énormément mis en lumière. Vous avez juste à faire un petit peu de PNL ou à vous connecter un petit peu à votre intuition. Quand vous voyez les gens qui nous dirigent parler, vous le voyez bien. Vous sentez que l'énergie qui dégage, c'est une énergie mauvaise, c'est une énergie qui est mal, OK ? Il y a vraiment quelque chose de pas clair là-dedans. Et aujourd'hui, notre société, vous ne pouvez pas dire le contraire, il y a des magnifiques choses et ça, c'est top, mais en grande partie, elle est malade, notre société. Et ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à cette société qui est malade. C'est ce que disait Krishnamurti, OK ? Ce n'est pas un signe de bonne santé d'être bien adapté à une société malade. Et en fait, si vous essayez de sortir de cette société malade, si vous essayez de faire du sport, si vous essayez de monter en conscience, si vous essayez de penser par vous-même, si vous essayez d'être en bonne santé, si vous essayez de prendre des choses naturelles pour évoluer, pour être en bonne santé, si vous essayez de faire, de vous reconnecter à une spiritualité consciente, il va y avoir toutes ces énergies qui sont brassées par le côté sombre de notre société qui vont essayer de venir vous nuire sur un plan énergétique, sur vos différents corps. Donc, pour ça, c'est vraiment super important. Et nous, c'est pour ça qu'on le fait de se protéger. Chaque matin, on fait notre petit rituel de protection. Et voilà, ça, c'est génial. Pareil, je rebondis sur ce qu'on disait par rapport à la sexualité. Faire l'amour en conscience, faire l'amour de manière divine, c'est vraiment génial aussi. Et ça vous permet de vous protéger par rapport à tout ça. Donc, faites vraiment attention. Plus vous allez rayonner, plus vous allez être attaqué dans ce monde obscur dans lequel nous vivons. Donc, faites gaffe à ça. C'est pour ça que je vous le dis. Et c'est pour ça qu'on fait ça en toute transparence. Je vous dis tout ce qu'on fait dans notre quotidien pour être au top. Voilà, par rapport à l'âme, je vous ai dit tout ça. Alors, voilà. Pierre, tu as aussi repassé les traits défiés par les grades. Alors, j'ai plein de questions qui sont là. Les amis, j'ai plein, plein, plein de questions. Bam, 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 bam. Alors, je regarde quelle heure il est parce que sur Insta, il ne faut pas que je dépasse trop, trop, trop. Sinon, le chrono, le live, il s'arrête en fait. Et du coup, je le perds. Donc, je suis toujours fatigué. est-ce que c'est parce que je suis marseillais ? Ça vous en a vraiment parfait pour la gestion de l'écriture. Surtout, justement, je suis atteint de Sarkopény, sans voter Sarkopény. En fait, vous racontez que des bannes sur le... On se mate l'intégrale de l'agence Tourisque. OK. Pierre, tu as repassé les traits défilés. Bah oui, j'ai repassé mes traits de défilés avec les 36... C'était 36, hein ? 36 lignes du côté. Voilà, super. La vanne, oui, le mode para est plus sympathique. Exactement. Top. Salut, Bouchra. Hello, hello. Je passe sur Instagram pour voir un peu vos questions. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur YouTube, sur Facebook. OK, je n'avais pas vu que j'avais le temps. Je suis à 44. C'est top. Je vous laisse encore 10 petites minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, ou que ce soit sur YouTube. De toute façon, avec le super nouveau système que je viens de mettre en place. Vous verrez le truc. C'est à une usine à gaz. J'ai 36 caméras, mais c'est trop marrant. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, je regarde sur Insta. S'il y a des questions qui sont intéressantes, comme ça, j'y réponds. Je pense que, bon, j'ai pas mal fait le tour. Comment vous faites pour vous protéger des énergies générées par l'extérieur ? Alors, Marion, est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à qu'est-ce que tu appelles les énergies protégées par l'extérieur ? Si tu parles de ça, on a un géobiologue. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment fait des demandes à l'univers pour avoir un maximum de personnes sur le plan énergétique qui puissent nous aider, nous protéger, entre guillemets, parce que nous, ce n'est pas du tout des domaines qu'on maîtrise et ce n'est pas du tout ce qu'on est venu faire sur cette planète Terre. Moi, je suis venu pour quoi ? Je suis venu pour aider, pour transmettre, pour aider les gens à être en bonne santé. Mais tout ce qui est énergétique, je ne maîtrise pas du tout. Alors, je suis formé, je suis maître en Reiki, c'est ce qui me permet de faire mes trucs. Céline, elle fait de la radiesthésie, mais ce n'est pas mon boulot. D'accord ? Je ne suis pas énergéticien, je ne suis pas radiesthésiste et je ne suis pas géobiologue. Je n'ai pas fait de formation là-dedans et ça ne m'intéresse pas. Ok ? Enfin, je trouve ça cool, je trouve ça marrant, je trouve ça sympa, mais mon âme, elle n'est pas attirée par ça. Ok ? Donc, on a fait nos demandes pour vraiment trouver des gens qui pourraient nous aider, protéger notre lieu de vie, nettoyer notre lieu de vie. Ça aussi, les amis, c'est super important, je n'en ai pas parlé et merci Marion de nous poser la question. Mais ça, ça peut vous plomber. Ok ? Le lieu de vie dans lequel vous vivez peut énormément vous plomber, vous fatiguer s'il y a des mauvaises énergies qui étaient de par les locataires d'avant, les propriétaires d'avant ou l'emplacement sur lequel il est. La géobiologie, je vais vous simplifier les choses au maximum, c'est en gros les sourciers. Les mecs qui trouvent des sources, c'est très simplifié, mais les mecs qui trouvent des sources de par leur don et ils trouvent une source, c'est pareil. Votre maison, si elle est située sur un lieu, un emplacement tellurique ou des lieux, etc., qui ne sont pas adaptés ou mal adaptés, ça peut vous plomber et vous pouvez être fatigué. Ok ? Donc, pour répondre à ta question Marion, nous, on a des gens qui savent faire ça et on a aussi des gens qui maîtrisent tout ce qui est énergétique et quand on est vraiment fatigué, vraiment plombé par rapport à des choses extérieures et qu'on n'arrive pas à se remonter avec la radiesthésie, avec le yoga, avec le reiki, avec une bonne hygiène de vie ou quoi que ce soit ou qu'il y a des pollutions extérieures qu'on se fait attaquer par des polluants extérieurs, on nous balance assez de trucs sur la tronche pour que ce soit les pesticides et tout le reste. Donc, voilà, on peut être fatigué par rapport à ça. Eh bien, on fait appel à des énergéticiens. Nous, on a toute une petite tribu là de gens qui sont capables et qui sont en mesure de nous aider ou si on a vraiment trop tiré sur la corde par rapport au sport ou au boulot et qu'on n'arrive plus à remonter, c'est possible. On est des humains et on n'a pas la science infuse. Eh bien, on fait appel à des autres humains qui peuvent nous aider. C'est un petit peu... Si je fais trop de sport, je vais chez le kiné, je vais chez l'ostéo, ils me débloquent. Eh bien, là, c'est pareil. Eh bien, si je suis plombé, je vais chez l'énergéticien et ils m'aident. OK ? Donc, trouver... Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ça. Trouvez des gens un peu qui résonnent comme vous et demandez-leur de vous aider, quoi. Par rapport à ça... Salut, salut ! Hello, hello ! Comment vous travaillez sur le plan énergétique ? Ben voilà, j'ai répondu. Est-ce qu'il y aura un replay ? Ouais, le replay, il sera sur YouTube. Voilà, sur YouTube. Sur YouTube, normalement. Je le mettrai Camille qui demande s'il y a un replay. Merci pour ce live. J'adore. Super, Camille. Merci. Hop, hop, hop ! Je regarde s'il y a d'autres questions. Pareil sur YouTube. Je vois tous les commentaires. Je vois tout. avec mon super nouveau outil. Hop, hop, hop ! Ça fait trop plaisir de partager du temps avec vous, en tout cas. On a passé cette petite heure avec vous. Et ça faisait un bout de temps que je voulais vous partager tout ça par rapport à tout ce qui est énergétique parce que c'est super important et c'est des questions qui reviennent tout le temps. Et j'ai envie de dire au niveau énergétique, si on n'a pas l'énergie, si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire dans notre vie. On ne peut rien faire et c'est normal qu'on ne se sente pas bien, qu'on ne se sente pas épanoui. Donc, c'est vraiment un des points clés. Retrouver la santé, reconnecter à une belle énergie. Sinon, sans énergie, on ne pourra pas accomplir ces projets. Alors, comment dissocier la fatigue générée par une hypo ou une alimentation non suffisante ? Donc, comment dissocier, si je comprenais la question, comment dissocier la fatigue générée par une hypoglycémie ? C'est ça ? Ou une alimentation qui est insuffisante ? Alors, l'hypoglycémie, si tu veux, moi, je te parle à titre personnel, j'arrive à l'identifier. Tu vois, c'est quand même des symptômes, l'hypoglycémie, qui sont assez spécifiques, j'ai envie de te dire. Donc, tu ressens vraiment... Moi, ça me plombe. Je te parle de moi. Moi, ça me plombe de fou. Je fais une hypo. C'est cash, en fait. Le truc, il est direct. Et puis, je sais qu'en général, je l'identifie facilement parce que j'ai mangé quelque chose de trop sucré ou avec un index glycémique trop haut. Donc, je peux facilement faire le lien. Si je mange un repas avec un index glycémique qui est faible, je sais que ce ne sera pas ça. Tu vois, par exemple. Ou avec une charge glycémique qui est faible, je sais que ce ne sera pas ça. Donc, vraiment, essaye d'écouter ton corps au maximum et de voir si tu es en hypo ou d'apprendre à identifier les symptômes de l'hypo. Par exemple, tu peux aller uriner beaucoup plus fréquemment si tu es en hypo. Tu peux avoir la bouche très sèche, pâteuse. Voilà. Regarde un peu, même sur la toile. Peut-être que j'oublie des trucs là à froid. Je n'ai pas tous les symptômes dans la tête. Mais regarde bien les symptômes de l'hypo. Et aussi, regarde par rapport à tes charges glycémiques, par rapport au index glycémique des aliments que tu manges. Et par rapport à ton apport alimentaire insuffisant, essaye de recalculer ton métabolisme, essaye de voir où tu en es, essaye de faire un point au niveau de tes calories, de traquer un peu tout ça, de mettre vraiment de la conscience, sans mettre du contrôle, mais de la conscience sur tout ça pour voir où tu en es par rapport à qui tu es. OK ? Voilà. Par rapport à ça, comment retrouver un sommeil de qualité ? Alors, comment retrouver un sommeil de qualité ? Je vais encore répondre à cette question. Après, j'arrête parce que le live va se couper tout seul sur Instagram, mais je n'ai pas envie de perdre tout ça. Comment retrouver un sommeil de qualité ? Déjà, en agissant sur tous les points que j'ai donnés tout à l'heure, déjà, le sommeil va s'améliorer. Ensuite, le truc à la con, ça va être de couper les écrans. Tu vois, tu coupes au maximum les écrans, tout ce qui est lumière bleue, deux heures avant d'aller te coucher. OK ? Pareil, manger suffisamment. c'est hyper important de manger suffisamment parce que c'est con ce que je vais vous dire, mais votre corps, il a besoin d'énergie pour dormir. Quoi ? Pierre, mon corps, il a besoin d'énergie pour dormir. Et ouais, votre corps, si vous ne lui donnez pas suffisamment à manger et que vous allez vous coucher ou pas suffisamment de glucides, ça, c'est aussi super important, entrer dans le monde onirique, entrer dans le monde des rêves demande beaucoup d'énergie. Entrer dans un sommeil de qualité, ça demande de l'énergie au corps. C'est con ce que je vous dis, mais c'est vrai. Ça demande de l'énergie au corps d'avoir un sommeil de qualité. Donc, si vous êtes sous-alimenté, vous n'allez pas avoir un sommeil de qualité. Ce que vous pouvez faire aussi pour améliorer votre sommeil, c'est de manger un bon gros plat. Moi, le soir, j'en ai un gros plat de riz complet. Je vais bien dormir après. OK ? Je sais que je vais bien dormir parce que ça me fait un bon appart en glucides et je vais super bien dormir. Je parlais des lumières, pareil, tu peux avoir de la méditation, tu vois, tu fais une bonne séance de méditation, une séance de yoga, tu dors super bien après. Attention, il ne faut pas faire les mêmes séances de yoga le matin que le soir. Tu as des yoga qui sont spécifiques pour dormir. Ensuite, tu as, je ne sais pas, je n'arrête pas de vous parler de sexe. Je ne sais pas ce que j'ai. Peut-être parce qu'on a fait des câlins ce matin avec Céline. Mais faire des câlins, ça permet de super bien dormir. C'est pas une bonne séance de câlins, ce que je vous disais, vous partez dans le parasympathique, vous faites des gros câlins avec votre femme ou avec votre homme. Et ça vous fait couper le téléphone. Il n'y a plus d'écran, il n'y a plus rien. Ça nous fait, nous personnellement, en tout cas, on sait qu'on dort vachement bien quand on fait des câlins le soir. Et si vous n'avez pas de chéri, vous avez des bouquins qui sont vraiment géniaux par rapport au tantra ou par rapport au Tao pour justement vous apprendre à bien utiliser votre énergie sexuelle, etc. qui peuvent vraiment vous aider par rapport à ça et aussi par rapport au sommeil. Sur certains points, bien sûr. Voilà, voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour avec vous, les amis. C'était trop chouette de passer du temps avec vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Si vous avez des questions et si vous avez envie qu'on y réponde sous forme de vidéo, rendez-vous, les amis, sur Instagram. voilà, vous allez sur Instagram et vous nous posez toutes vos questions en message privé. Voilà. Et puis, si vous avez besoin de plus de renseignements par rapport aux différentes formations, aux services qu'on propose, coaching, etc., eh bien, c'est simple. Vous allez sur j'alimente-ma-santé.com et vous avez tout un tas d'informations par rapport à tout ça et on se fera joie de vous retrouver pour aller plus loin ensemble. Moi, je vous envoie plein d'ontes positives comme d'habitude et puis, je vous dis à tout bientôt. Ciao, les amis. Salut, salut. Alors, lequel ? J'étais en premier. Hop là. J'ai été sur Insta. Boum. Terminé. Et ici. Allez, ciao, ciao à tous.